Elles appartiennent au ministère de la Défense et ont toutes la même passion, celle du ballon au Val. Si au quotidien elles arborent les couleurs des plus prestigieux clubs tels que Toulouse, Tarbes ou encore Pau, aujourd'hui c'est avec le maillot de l'équipe de France militaire qu'elles jouent. Une sélection française de 23 joueuses qui, au-delà du sport, partagent des valeurs, un état d'esprit, bref, une manière de vivre. Toutes les valeurs du rugby se rapprochent des valeurs de la militaire. On est sur de la recherche, sur des valeurs de combat, on est sur des valeurs de cohésion, on est sur des valeurs de communication, on va parler de cibles, d'objectifs, on va parler de percussions, pas détruire, mais on va parler d'anesthésie. On est vraiment sur des vocabulaires qui sont très proches du militaire. Leur métier de militaire les amène à être projetés sur tous les théâtres d'opération. Alors chaque sélection est différente en fonction des présences et des absences. Nous avons beaucoup de nouvelles joueuses, donc l'intérêt de ce stage particulier, c'est de voir un petit peu ces nouveaux talents. Je pense qu'on a une charnière de toute une génération qui est en train de partir et donc là, il est important pour nous de voir les nouveaux talents. Donc l'intérêt de ce stage, c'est justement de détecter ces talents avec quelques anciennes joueuses. Après quelques jours de réglage, c'est sur l'île d'Elbe, la plus française des îles italiennes, que nos rugby roomens affrontent une sélection transalpine. Et dès l'envoi du match, le ton est donné. Nos françaises refoulent les italiennes dans leur 22. 80 minutes plus tard, le score est sans appel. Victoire de la France, 85 à 0. Cette sélection démontre que le rugby peut lui aussi se conjuguer au féminin. Alors messieurs les garçons, méfiez-vous, les filles pourraient bien vous voler la vedette d'ici peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada